était prévue l'organisation et la mise en route d'un site internet dédié à cette opération. Le site internet s'intitule en-réseau.org, Franck en retard vous en parlera tout à l'heure, et c'est par le biais de ce site en-réseau.org que chacun qui le souhaite pourra s'inscrire pour assister à cette cérémonie du 27. Une fiche d'inscription sera à disposition à partir de demain sur le site, et libre à vous donc, et je vous y invite à aller sur ce site et à réserver votre place. Réservez votre place parce qu'elles sont limitées. Autant vous dire tout de suite que les premiers arrivés dans la limite de ces 270 places qui sont à disposition, et bien seront servis, et les autres malheureusement, je vous l'annonce d'emblée, nous nous verrons dans l'obligation de refuser toute demande d'inscription qui arriverait après que ces 270 places auront été attribuées. C'est le moment également de vous dire, mais vous le savez, ça se passe à l'hôtel de ville de Paris, il y a donc un contrôle de sécurité qui est fait à l'entrée, donc vous devrez prendre vos dispositions pour être en règle avec cette sécurité. Alors, être inscrit bien évidemment sur la liste qui sera remise au contrôle à l'entrée, et bien évidemment être en possession de vos trois pièces d'identité. Je vous ai dit l'essentiel sur cette opération. Je cède la parole à Michel, qui voudra certainement intervenir, ou Franck, non sans avoir annoncé la présence de notre représentateur vedette, Franck, Francky ? Non, c'est Chakie. Chakie, pourquoi je dis Francky ? Oui, parce que bon. Jackie Dursk-Ries, qui va, n'est-ce pas, avoir cette charge importante, ô combien agréable n'ayant moins, il sera accompagné de présenter la cérémonie du 27. Alors vous me direz, mais quelle sera la consistance de cette cérémonie ? Je crois que si je vous le dévoile tout de suite, la surprise n'aurait pas lieu d'être citée, et je veux citer la surprise. La surprise sera de mise de ce jour-là. Vous avez la parole. Merci. Je vais prendre la parole, mais vraiment très très rapidement. D'abord, pour remercier l'équipe de m'avoir choisi comme ma reine. J'ai un parcours et un profil assez atypique. Je suis à la fois avocate, enseignant quelque chose en domaine de droit d'internet, droit d'internet. J'interviens dans plusieurs écoles d'ingénieurs, l'école de commerce, et notamment sur les pôles qui touchent à l'entrée d'internet, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans d'années. J'interviens au sein d'un incubateur avec des pépinières, de la chambre de commerce, des dons d'un, quelque chose comme ça. Et donc, spontanément, m'ont demandé d'être la marraine sur ce cours. J'ai dit 8 au sucre. D'abord parce qu'on a besoin de plus. Et quand je dis « bon », c'est tout le monde. C'est tous les entrepreneurs qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de plus. Et comme ils le savent, j'interviens aussi dans le cadre d'autres réseaux d'entrepreneurs, que ce soit dans le cadre des familles digitales, par exemple, on est sûrement dans une nation très famille digitale, que ce soit dans le cadre des clubs d'entreprises asiatiques, parce que j'ai mon cabinet dans un certain quartier chinois, comme vous voyez, dans un bilan très ouvert. Et l'objectif, c'est aussi de créer des passerelles, le rôle, en tout cas, c'est comme ça que je m'ai envisagé, c'était de créer des passerelles entre la dynamique entrepreneuriale afro-caribéenne, afro-créole, et la dynamique entrepreneuriale tout court, avec les différentes bonnes actions qui se font un peu partout, où chacun est en train de nager dans la somme, excusez-moi l'expression, c'est très très compliqué de communiquer, de se faire connaître, de rendre visible toute l'activité, tous les efforts qui sont faits, parce qu'être entrepreneur, particulièrement aujourd'hui, c'est pas quelque chose de facile, c'est un combat quotidien, c'est un combat quotidien administratif, c'est un combat quotidien pour acquérir du client, et une fois qu'on l'a, il faut le finaliser, c'est bien. Et en fait, mettre en place un dispositif comme ça de trophée, ça fait du bien. J'ai des origines extrêmement variées, et c'est des origines, j'ai ma vie nationale, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, on est dans une démarche où assez spontanément, on fait l'issage. On dit « good job », on dit « t'as bien bossé », c'est super ce que t'as fait, même si des fois ça fait un peu de rien, mais c'est un peu de la joie, on se remet nos petits trophées en vert, ça fait 30 ans que tu es dans la boîte, ça fait rire un petit peu ici, mais on a cette dynamique et cette culture de la récompense qui n'est pas forcément le cas dans nos pays d'Europe et en France en particulier. Et quand Roger et Franck ont parlé de cette démarche, une démarche de trophée, on a enfin en valorisé les groupes. Enfin, à un endroit, on va dire « super, c'est bien ce que vous faites, c'est bien, continuez dans cette voie-là ». Ce n'est pas uniquement pour, effectivement, tu le disais, je suis allée juste au titre, souligner de manière one-shot comme ça une fois par an le fait que quelqu'un a bien travaillé. C'est de manière plus large, donner aussi une dynamique que j'accompagne beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, en incubateur, en pépinière et dans les clubs, que ce soit à Chaussée, que ce soit à l'ESCP, que ce soit à l'ESC Paris, que ce soit dans des écoles d'ingénieurs, à la centrale, etc. Les profils jeunes qui ont besoin de se dire « Eh oui, quand on fait quelque chose, on peut aussi être récompensé ». Donc c'est bien sûr récompenser les profils entrepreneuriaux qui sont dedans, mais c'est aussi donner envie à toutes les générations parce que quand je dis jeune entrepreneur, pour moi, une jeune pousse, ça peut être ma... J'ai une jeune pousse de 84 ans. J'ai dit « Je te fais interdire, il a 84 ans ». Parce qu'aujourd'hui, on crée son entreprise, on peut la créer pendant l'école, mais aussi on peut la créer à 50 ans. À un moment donné, on est dans son entreprise, on a été cadre pendant très longtemps, on se dit « votre » finalement. « J'ai envie de me lancer ». Je ne vais pas trop parler parce que je suis une grande bavarde, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ces trophées, parce que ça va dans le sens du positif. Ça va dans le sens du déploiement, du développement. Rien de bol d'entendre « c'est la crise, c'est difficile, etc. » Enfin, une initiative positive qui dit « Voilà, on va mettre en lumière des bonnes choses qui se font » et pour que ça essaie, mais pour que ça donne envie à d'autres personnes de faire la même chose. Et je n'en dis pas un peu. Si vous avez des questions, je suis dans la salle. Mais voilà, moi je suis juste là pour appuyer, booster, créer des passerelles avec des différents réseaux, parce que l'entrepreneuriat seul dans son coin, c'est plus possible. Il faut absolument, non seulement créer son propre réseau, mais aussi créer des ramifications avec les réseaux extérieurs. Si on meurt, au bout d'un moment, on est dans son petit machin, ça tombe, on se fait plaisir, on se fait du bien. Mais il n'y a rien qui se déploie. L'entrepreneuriat, c'est du réseau à créer et du réseau avec les autres réseaux. Et j'ai fini. Merci Michel. Enfin, tout ce que j'ai à dire, je vous remercie à nous d'être venu. Je m'appelle à vous. C'est une plaisance. C'est une importante d'être aussi intéressée dans le travail que nous faisons. Il y a une fondation d'équité aussi par rapport au fait que je suis aussi le fondateur des profilistes à mon travail l'unique. Voilà. Parce que d'autres personnes sont en train de faire ce qu'il y a de l'événement. Donc, je vais parler dans ce chemin-là. Je remercie aussi tous ceux qui ont parlé de ce qu'il y a de l'événement et qui continuent à penser, qui sont en plein dedans. Je suis très content que maître Jules Ramael le soir après juillet et aussi Jacques Diaz qui est, que je connais depuis Zouké.com dont je suis aussi non-fondateur, co-fondateur. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et il y a beaucoup de personnes dans la salle que j'apprécie aussi. Je vous laisse être là. Je vais vous laisser quand même parler parce que c'est un moment où on parle. Il faut aussi que vous avez des questions à poser. J'ai l'impression que moi, j'ai anticipé toutes les questions. Je sais que vous en avez un peu là. Donc, je pense que c'est le moment. Le site internet, il sera prêt à midi 0-0-0-0. Et alors, j'ai aimé les GMT plus 1. Voilà, je suis en train. Et donc, voilà, à midi, quand vous allez sortir, vous allez voir que le site est grand-dix. C'est-à-dire pendant que nous, on travaille, on a des personnes ici qui travaillent sur le site internet. Donc, si vous avez des questions à poser sur le site internet, il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de le faire en compte. Pour vous savoir comment faire, les sites internet, c'est aussi mon métier. Donc, je pense que vous allez trouver tout ce qu'il faut. Mais si vous avez des questions sur ce site internet, je suis là, je vous demande la question. Donc, je pense que vous... Mesdames, Messieurs, la parole est à vous. Merci à ceux qui nous ont rejoints entre autant. Merci, bonjour, Jennifer. Merci aux autres, aux uns et aux autres qui sont arrivés entre autant. Et peut-être qu'on n'a pas tout dit. Peut-être que des choses sont restées dans l'ombre ou en suspens. Eh bien, la parole est à vous.